Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle escapade au cœur des communes. Cette fois encore, je vais aller à la rencontre de ceux et celles qui font vivre leur village. Et aujourd'hui, ma route, ma année, ma castre ! Jean-Marie, merci de m'accueillir ici devant votre mairie, la mairie de Castres. Attention, Castres dans le 02, parce que des Castres, il y en a plusieurs en France et il ne faut pas confondre. Non, il ne faut pas confondre. Il y a cinq Castres, mais nous, on préfère le nôtre, le Castre dans le 02, où on a affaire aux Castres et aux Castroises. Et non pas aux Castres, comme certains osent le dire. Ce village qui se situe entre Saint-Quentin et Hame, est une commune rurale où on a à la fois les charmes de l'eau et les champs à proximité ? Oui, on est à 10 km de Saint-Quentin, 20 km de Hame, une petite commune de 260 habitants avec un hameau, le hameau de Giffais-Cours, qui est à 1,2 km séparé de Castres. On arrive du hameau, d'ailleurs, en longeant la Somme, on arrive à Castres. Une belle balade, j'imagine, le long de la Somme. Une belle petite balade, toute agréable. C'est très plaisant. Et donc, ce hameau, pour la petite histoire, il me semble qu'il était plus important que Castres, il y a de ça plus de 100 ans, et il y avait même des bâtiments emblématiques. Oui, il y a eu un hôpital, une brasserie, jusqu'à 500 habitants. Castres, à l'époque, il y a une centaine d'années, étaient 400 habitants. Donc, il y avait plus de monde à Giffais-Cours qu'à Castres. Les choses se sont inversées ? Se sont inversées en faveur de Castres. Et au niveau de la brasserie, est-ce qu'il reste des bières, quelque part ? Oui, il y a un monsieur qui habite Giffais-Cours encore à l'époque, qui détient des capsules de bières, et peut-être même les canettes, dans sa cave. Une chose qu'il a obtenue de ses parents, qui venait de la fameuse brasserie. Donc, des objets de collection, maintenant. Ah oui, certainement. Alors, au niveau historique, c'est une commune qui, comme beaucoup, ont connu les affres des différents conflits mondiaux, et ça commence dès 1870. Oui, la guerre de 1870, qui a complètement rasé la commune de Castres. Après la Première Guerre mondiale, où toutes les églises, comme partout, ont été détruites, les bâtiments publics, tout a été détruit et reconstruit dans les années 1920. Et actuellement, pour parler de Castres, de nos jours ? Dans notre petite commune, on peut compter trois associations. Le club des retraités, qui se réunit tous les lundis pour jouer à la belote, boire un petit coup. Le club féminin, qui se réunit tous les jeudis après-midi, c'est pareil, pour tricoter. Et boire un petit coup. Et boire un petit coup, accompagné d'un petit gâteau. Et le club de danse, qui se réunit tous les lundis. Ah ben, c'est intéressant tout ça. Il y a de l'animation ? Bien sûr. Et là, on ne peut plus le voir, mais face à nous, il faut imaginer qu'avant, vous auriez pu me recevoir sur l'eau, sur une barque. Oui, face à nous, il y avait un abreuvoir, où les gens se promenaient en barque. C'était une plaine d'eau, un abreuvoir. Ils appelaient l'abreuvoir à l'époque. Pour en revenir quelques instants au niveau historique, il me semble aussi qu'au niveau de la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé forcément des choses avec l'occupation. Mais vous avez une anecdote, on va dire, personnelle, qui concerne ce triste période ? Oui, Castres était occupé par une partie de l'armée allemande, forcément. Et moi, j'ai mes parents qui ont vécu dans leur maison, mais les Allemands étaient avec eux. Le jour de leur départ, quand les Allemands ont fait retour, au moment de partir, ils avaient oublié une grenade sur une fenêtre. Et mon père était prêt à leur bazarder la grenade dans leur camionnette. Mais enfin, il a eu raison de ne pas le faire. Certainement que ma mère l'avait conseillé de ne pas le faire. Parce qu'une deuxième division de Grugier est passée juste après, et on imagine la catastrophe qui aurait pu se passer. Si ce serait aperçu de son geste. Donc, la petite histoire qui rejoint la grande avec cette anecdote, des histoires qu'il faut transmettre aux plus jeunes, aux générations futures. Et justement, au niveau des enfants ici, au niveau école, c'est un regroupement scolaire, il me semble. Oui, on est regroupé avec Grugier, avec cinq communes. Dalon, Fontaine-les-Clairs, Pentecourt, Grugier et Castres. Et le regroupement compte 200 élèves. Avec un système de bus, on vient les chercher. De bus, on vient les chercher le matin, on les ramène pendant midi pour ceux qui ne vont pas à la cantine. Et ils reviennent le soir. Tranquillement, dans leur beau village de Castres. Exactement. Alors, certains, certaines, peut-être, font peut-être de la danse. Moi, je serais bien tenté, vous m'avez parlé de danse tout à l'heure. Je ne sais pas si vous me voyez participer à un cours. Ben si, allez voir Marion et vous serez très bien reçu. Elle va vous faire pratiquer quelques pas de danse. Vous m'accompagnez ? Je pense que je vous laisserai seul. Bon, ben tant pis, alors je vais tenter la danse tout seul. Allez-y, tenter. Merci. Faustine, là, discrètement, pendant qu'on fait de l'oiseau. C'est sympa, le cours Providence, avec Marion ? Oui, super. Super sympa. Quelle ambiance ? Super ambiance. Elle assure ? Oui, elle assure. Tout le temps ? Il y a des petits couacs, hein, mais... Allez, allez, on balance. C'est quoi des petits couacs ? Ben, il faut lui rappeler les poisses, moi. Non, c'est pas vrai. On l'oublie tout le temps, quoi. Donc, vous avez intérêt à être hyper attentive. Ah, mais toujours. Bon, et là, je n'ai peut-être pas la tenue des couacs. Non. Je me suis un petit peu invité comme ça. Le jean, ça va pas. C'est pas recommandé, non, pour la danse. Non, le jean, ça va pas. Les chaussures, ça va pas. Ben oui, mais j'ai le frau au pied, moi. Ah ouais, mais bon, on fait avec. À danser, on a chaud, hein. Ah oui ? Donc là, c'est que le début, on s'échauffe. Ouais, là, c'est que les chaussements. C'est indispensable, ça, les chaussements. On le fait deux mois après, on arrête. C'est pas sérieux, ça ? Non, rassurez-moi. Si, si, c'est vrai. Ah ouais ? Mais après, on démarre direct, on fait des roulades et tout ? On fait un petit chaussement. Ah, ok. Le gros au début, le petit après. C'est pour habituer le corps, à se préparer à ça ? C'est ça, c'est ça. Ça fait longtemps que vous venez ? Ça fait dix ans à peu près. Et on n'est pas du tout raccord sur les chaussements. Pas du tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle ne voit pas, elle ne voit pas. Et comment vous l'avez connu Marion, et comment vous êtes venue à la suivre dans cette aventure ? Alors moi, Marion, c'est la cuisine de mon copain. D'accord, hop, sur l'arbre, il est là. Ok, et donc, elle vous a dit, viens, je fais de la danse ? Je faisais déjà de la danse avant, et puis quand on s'est mis ensemble avec mon ami, je suis venue faire les cours avec Marion. Et maintenant, vous êtes une fidèle ? Oui. Son bras droit ? Non. Non ? Non. Pas jusque là ? Non, pas jusque là. On parle en bras, allez. On y chauffe, on y chauffe, on y chauffe. Ok, parfait, on finit l'échauffement, je vous laisse aller boire. Bon, Marion. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir pendant votre cours. Avec plaisir. Providence, l'association Providence, ici à Casse. C'est ça. Il y a une bonne petite équipe, ça a l'air bien sympathique. Les filles prennent du plaisir. Les filles, il y a des garçons, parce qu'il y a aussi des garçons. Oui, il y a des garçons. C'est ça, quelques-uns, oui. Pas très nombreux, mais il y en a 5-6 dans toute l'association. C'est quoi ? Ils sont plus timides ? Les garçons ? On est encore sur un sport de filles, on va dire. Ah oui, on reste un peu sur cette image. C'est ça, exactement. Petits, ils viennent et après, ils arrêtent. Ah bon, peut-être que petit à petit, ça va évoluer. Donc, en plus de ça, l'évolution vous l'a peut-être déjà connue, dans le sens où ça fait des années maintenant que vous pratiquez la danse et que vous transmettez cet art aux autres. C'est ça. Ça a commencé comment ? Ça a commencé très jeune, on va dire. J'avais 18 ans quand j'ai créé ma première association en partenariat avec une autre personne. Et puis, par la suite, chacune de nous a pris son association et j'ai atterri à l'Edin il y a plus de 10 ans maintenant. Et l'atterrissage s'est bien passé ? Très bien, parfait. Donc, première atterrissage entre guillemets à l'Edin. À l'Edin. Mais l'aventure n'est pas limitée à l'Edin et Kass, en plus, il me semble qu'il y a un troisième lieu. Et depuis cette année, au casoc de Gauchy, tout à fait, depuis le mois de septembre. C'est facile à gérer, une semaine comme ça. C'est quoi ? C'est devenu votre métier ? Oui, c'est mon métier à plus de 50% du temps, en fait, la danse. J'ai la coiffure à côté, du coup, et la danse est mon métier le soir. Et est-ce qu'on peut coiffer en dançant ? Je n'ai jamais essayé, je pense. C'est un concept, hein ? Pourquoi pas ? On pourrait le créer. Justement, chaque année, j'imagine que vous cherchez un thème. Oui. Vous cherchez à faire différent de l'année précédente. Comment ça se passe ? Vous proposez, vous en parlez tous ensemble ? Les idées viennent des unes des autres ? Vous êtes la grande chef qui impose ? C'est ça. Non, le thème du spectacle, c'est moi qui le prépare, c'est moi qui le choisis. C'est moi, selon, on va dire, selon le courant de la vie, selon les envies du moment. On s'inspire de sa vie personnelle, de la vie en général, de l'air du temps, c'est ça, en fait ? Exactement, c'est ça. La vie personnelle, après, oui, les grands moments par moment qui nous font dire, bah tiens, cette année, ça sera les Jeux Olympiques parce qu'on est en plein dedans. Donc, voilà, c'est ça. Alors, comment on prépare, justement, ce genre de gros événements, de ces spectacles ? Vous êtes à raison d'une fois par semaine dans chaque village ? Deux fois ? Oui, une fois par semaine. Alors, deux fois à Castres, deux fois à Lédin, une fois au Cazote de Gauchy. D'accord. Et ça suffit sur une année pour être prête ? Oui. Ça marche ? Elle bosse dur. Bon, on l'a vu, déjà, les chauffants, c'était compliqué. Il fallait y aller. Et donc, si on veut rejoindre l'aventure, comment on fait ? On pousse la porte de la salle des fêtes de Lédin, de Castres ou du Cazote ? C'est ça, exactement. Les pages Facebook aussi, Providence. Je vais vous laisser reprendre. Je vais mettre discrètement dans un coin et peut-être que, allez, style de rien, je vais m'incuster un petit peu dans la danse. Eh bien, pas de souci, avec plaisir. Je vous laisse rappeler les troupes. Merci beaucoup. On y va, les filles. Bon, là, on va accoster, Christophe ? Je te laisse gérer la manœuvre. C'est parti, on va faire ça. Allez, hop là. Bon, Christophe, c'est bon, le bateau, le canoë, je ne sais pas ? Le canoë, le canoë. Et sécurisé ? Ça va y avoir assez. Bon, je pose la pagaie aussi, on n'en aura plus besoin. Donc, là, on vient de faire un petit tour sur la Somme qui passe à côté de Castres. Ce n'était pas forcément la journée idéale pour une balade. Mais pour vous, je ne vais pas dire que c'est votre quotidien, mais vous êtes amené à affronter tous les temps. Vous êtes en extérieur parce que vous avez en charge de l'entretien des cours d'eau. C'est bien ça ? C'est ça, oui. Au niveau de l'agglo, en fait, l'entretien à restauration des cours d'eau, c'est à sa charge. En fait, ça dépend de la compétence GEMAPI. C'est quelque chose d'assez récent sur les collectivités. Alors, GEMAPI, qui veut dire ? Gestion de l'eau et milieu aquatique et préservation des inondations. D'accord. Bon, là, au niveau inondation, on est bien. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'eau, mais c'est raisonnable ? Non, c'est quelque chose de raisonnable. On est sur quelque chose de banal actuellement. C'est des conditions normales. D'accord. Néanmoins, un village comme Castres, qui est vraiment très proche, il y a une vigilance de tous les instants. Vous êtes en relation avec les mairies qui vous disent, attention, là, il se passe quelque chose, ou il y a peut-être un obstacle qui est tombé dans le fleuve, il faut agir ? Oui, oui, si, c'est assez fréquent. Bon, les maires, on se connaît. Il y a une surveillance qui se fait régulièrement, tous les mois. Et puis, ça permet ensuite de déclencher des travaux d'entretien, évacuer un arbre effondré. L'été, c'est le focardage des cours d'eau, c'est-à-dire faucher la végétation aquatique qui freine l'écoulement des cours d'eau. Et donc, cette surveillance se fait de visu sur les berges, mais aussi ? Ah, depuis l'embarcation. Ah, toujours depuis l'embarcation. Oui, bien souvent, parce que l'agglo, le réseau hydrographique, il est assez imbriqué au milieu des marais, compliqué d'accéder, hormis d'avoir une embarcation légère. Oui, j'imagine. Un bateau à moteur, ça peut même être déjà trop conséquent par rapport à la dimension des cours d'eau de l'agglo. Donc, c'est une des compétences pour avoir votre poste, c'est avoir le pied marin ? Le pied des marais, on va dire. Le pied marais et non pas le pied marin. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, pour en revenir sur cet entretien, c'est toute l'année ? Oui. Parce qu'on peut imaginer l'hiver, un coup de vent, etc., les feuilles qui tombent, les branches qui... Mais aussi, en plein été, il y a de l'entretien, des loupes de la surveillance ? Oui, je vous dis, le développement de la végétation aquatique fait qu'elle se développe beaucoup, ça freine l'écoulement de l'eau. Il faut quand même permettre que l'eau s'écoule, plutôt que de risquer des inondations de terrain voisin. Et puis, la mauvaise saison, comme on va dire en ce moment, les coups de vent, fréquemment, des arbres effondés, des branches effondrées, et puis des débris qui s'accumulent dans ces effondrements. Et donc, cette surveillance sur l'ensemble des cours d'eau de l'agglo, vous avez déjà vu un peu ? Ça représente quelle superficie, quelle taille, combien de coups de pagaie ? Coups de pagaie, je ne sais pas. Le linéaire des cours d'eau de l'agglo, c'est environ 74 km. Ah oui, 74 km quand même ! Et tout ça, à la force des bras ? Oui, non, pas qu'à la force des bras. En fait, on a les moyens d'aller en embarcation, prospecté. Il y a quelques tronçons qui peuvent être faits à pied sur les bords. Alors, tout ça, c'est un maillage, parce qu'on parle de la somme, mais il y a plein de petits affluents, et parfois des noms un peu rigolos. Je me rappelle, dans certaines communes ou à Olzy, les noms m'échappent, et vous allez me rafraîchir un peu la mémoire. Alors, Olzy, qu'est-ce qu'on va voir passer ? On va voir passer la sommette, la classe 3, ou alors c'est la rigole. Ah, la rigole, c'est ça qui était rigolo. Et donc, vous connaissez tout ça par cœur, vous voyez... Ah si, allez, vous connaissez bien ! Et donc, sur toutes les années qui passent, est-ce que vous voyez une évolution par rapport à, justement, ces problématiques que l'on connaît maintenant de climat, trop chaud, trop humide, trop ci, trop ça ? Est-ce que la somme, en pâtit ? La somme, on peut avoir des variations de niveau d'eau. On a eu des... L'année 2022, c'était une année assez sèche, avec un très faible débit, donc des niveaux très bas. Cette année, bon, c'est l'inverse, ça se corrige un petit peu. Mais ça peut amener des conséquences sur la végétation, qui souffre. Et notamment, les arbres, s'ils se retrouvent trop inondés, ou leur trop à sec, ça peut les mettre en péril, et peut-être provoquer plus facilement leur mort, voire ensuite leur effondrement. Et on parle de végétation, mais il y a aussi une vie dans l'eau. C'est vous qui gérez aussi ? Pas directement, mais disons, les efforts que l'on fait en faveur de la végétation, qui accueille tout ça, ça permet à ce qu'il y ait une vie aquatique, une vie piscicole de bonne qualité. C'est ce qu'on recherche. On veille à ce qu'il y ait une biodiversité qui se porte bien. Tout à fait. Et lors de nos prospections, tout ce qu'on peut repérer comme élément intéressant ou en mauvaise étape, on n'hésite pas à le signaler, et puis essayer de faire avancer les choses. Bon, très bien. En parlant de faire avancer les choses, là, j'ai rendez-vous au centre du village. On peut embarquer à nouveau et vous me ramenez un peu plus loin ? On peut remonter, oui. Allez, comment on dit ? L'arc, on les amas ? Bon, alors là, on peut dire que j'ai réuni le club des aiguilles et le club des cartes, ici à 4. Guy, c'est bien ça ? C'est bien ça, tout à fait. Alors vous, vous êtes plutôt aiguilles ou cartes ? Carte. Carte, ok. Donc là, j'ai le 10 de cœur. Je ne sais pas si c'est quelque chose de bien. 10 de cœur, non. Visez le cœur, c'est ça ? Oui, visez le cœur. Donc, vous, vous vous réunissez surtout pour jouer aux cartes ? Ou cartes. La belote ? La belote, que la belote. Que la belote. Et on est en mode compétition ? On est en mode… On est toujours en mode compétition. Quand on joue, on veut toujours gagner. Il n'y a pas de copains ? Il n'y a pas de copains. Bah si, il y a le binôme. Ouais. Bon, alors, justement, quand vous vous retrouvez comme ça, c'est toutes les semaines, c'est une fois par semaine, vous avez vos habitudes, c'est l'occasion pour vous de vous retrouver. C'est quoi ce club ? Bah, ça fait passer déjà le temps. On est tous à la retraite. Donc, on s'ennuie plus ou moins. Je croyais que la retraité était toujours débordée, moi. Je vais être débordée. On le fait voir. On aime bien avoir un petit moment de tranquillité et d'amusement. Et donc, là, vous vous êtes retrouvé autour de la belote. Voilà. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'il y a ce moment où vous passez ici, dans la salle des associations, autour du jeu de cartes. Mais il me semble que de temps en temps, il y a des petits extras. Bah oui, il faut animer. Bien sûr. On fait un petit repas de temps en temps, une fois tous les deux mois, tous les trois mois, souvent l'argent qu'on a, on cotise ensemble de façon à pouvoir aller au restaurant. Donc là, on a vu sur le club, il y a une petite rivalité, il y a l'esprit de compète. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être un caractère un peu plus trompé que… ? Toujours dans un groupe, il y a toujours un qui a un caractère un peu plus difficile que les autres. C'est vrai ? On balance ? C'est qui ? Oui. La miss, là où elle est ? Là ? La petite dame, là-bas ? Ah, la petite dame. Elle paraît pas comme ça. Ah non, non, allez. Ah oui. Elle crie, elle tape près. Il y a des moments obligés de se cacher. Ah, c'est vrai ? Oh là là, donc là, c'est vraiment l'esprit de compétition. Voilà, elle veut toujours gagner. Bon, je sais pas, au niveau caractère, je suis pas hyper doué, mais si un jour je veux apprendre, vous êtes ouvert à toute nouvelle inscription. Si vous voulez, c'est toujours ouvert. Bon, je suis pas encore un retraité, mais ça arrivera. Ouais. Et donc à ce moment-là, je pourrais venir ici. Tout à fait, on va vous recevoir avec gentillesse et bonne humeur. Ah bah très bien, je garde le 10 de cœur au cas où ? Oui, oui, c'est le bon. Je suis pas tricheur, mais c'est là qu'on le met comme ça. C'est vrai. Mais avant les cartes, peut-être que je peux me mettre au tricot. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Geneviève ? Ah bah on peut vous initier, ça, y a pas de problème. Y a pas de souci ? Ah non, non, il y a deux bonnes tricoteuses, là. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait essentiellement des femmes. Les hommes sont exclus ou c'est qu'ils n'osent pas venir vous voir ? Bah non, mais je pense qu'au départ, c'était un club qui était créé pour faire sortir les dames de chez elles. D'où le nom, de toute façon, le club. Le club Flamina. De Casse. De Casse. Donc racontez-moi un petit peu ce qui s'y passe. Eh bien, on se réunit toutes les semaines, tous les jeudis, 14h30. On passe l'après-midi ensemble et chacun fait ce qui lui plaît, c'est-à-dire ce qui lui plaît et ce qui se vend aussi, puisqu'on fait une expo-vente à la fin de l'année. Ah oui, il y a un but à la fin. Voilà, il y a un but. On peut broder, on peut tricoter, on peut faire des activités diverses. On fait beaucoup d'articles de Noël, en fait. Donc, il y a, bien évidemment, j'imagine, comme Guy me disait aussi, une grande importance à la convivialité quand vous vous retrouvez. Oui, bien sûr. Il y a toujours un goûter avec gâteau. Alors, on le voit, on est bien accueillis. Et puis, donc, il paraît que parfois, ça papote quand même un peu et qu'on y perd un peu le fil et quand on rentre chez soi, il faut redémonter parce qu'on a raté un aiguillage, c'est ça ? Quelques points, oui, oui. On a fait des erreurs. Alors, pareil, est-ce qu'il y a des bavards qui sont un peu plus bavards ? Oui, oui, il y a des explosives. Il y a des explosives, oula ! Et on raconte aussi des histoires, des histoires drôles. Ah oui ? Tout à fait. Vous en avez une petite, là, pour moi ? Ah ben, pas moi, mais une consoeur. Odile, on ne va pas la citer. Voilà. C'est ça. Bon, j'irai voir Odile après pour l'histoire drôle. En tout cas, c'est très agréable de passer ce moment avec vous. Tous les mois de décembre, on va vous retrouver ici, à la salle juste derrière. La salle des fêtes. Tous les ans, donc depuis 27 ans, c'est ça, il me semble. Depuis 27 ans, oui, oui. C'est une histoire qui dure. Voilà. Eh, moi, j'ai envie de dire une chose. Ça s'arrose, hein ? Bien sûr, tout à fait. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce qu'on ne trinquerait pas à toutes ces belles créations et ces moments de convivialité ici, à Castres ? Bien sûr. Alors, tchim ! Et voilà, c'est ainsi que s'achève mon escapade au cœur des communes, ici, à Castres, dans le 02, précisons-le à nouveau. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir cette émission sur les réseaux sociaux. Donc, je vous dis à très vite au cœur des communes, sur ma télé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada